Générique ... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction Grand Format. Aujourd'hui, nous sommes donc le 15 juin 2023. J'ai regardé la montre de ma machine pour ne pas me tromper. Et donc, nous venons auprès de vous pour un grand format de réaction. Nous avons quelques petites difficultés pour Contact ProLive. Depuis cette semaine, la technique est en train de nous compliquer. Mais l'actualité est en train d'évoluer et nous nous sommes dit nous ne pouvons pas rester, vous laisser comme ça ou bien rester en arrière parce que l'actualité évolue et il y a des choses qui se passent depuis cette semaine ici où il y a des choses que vous devez savoir et que vous posez toujours des questions à ce que nous puissions analyser afin de connaître exactement où va le Congo. Alors, le grand format d'aujourd'hui, nous allons réagir sur la rivalité qui est entre l'opposition et la majorité en République Démocratie du Congo. Ça sera le premier point. Le second point, ça sera qui veut la mort de qui en République Démocratie du Congo. On est en train d'entendre des gens se victimiser. Oh non ! Oh non ! Finalement, qui dit quoi ? Nous sommes à six mois d'élection. Donc, le mois de juin va terminer et donc les élections auront bien lieu. ce que ceux qui sont au pouvoir sont en train de nous dire. Est-ce que nous sommes en train de nous dire ? Est-ce que nous sommes en train d'assassiner le président de la République ? Oh non ! Nous sommes en train d'élection. Donc, le deuxième point, c'est qu'il y a justement, c'est la suite et le premier point. Nous sommes en train d'avoir une rivalité entre les majorités dans l'opposition. En fait de compte, il y a un massacre dans la nuit du dimanche au lundi. Donc, nous allons parler de cette théorie-là. Beaucoup de gens ont réagi sur un tweet que j'ai fait. Il y avait une petite image là sur la vidéo. Il y avait une petite image. Il y avait une petite image. Et pendant ce temps-là, on prépare des concerts, on organise des anniversaires à Kinshasa. Nous sommes dans un pays où on a deux grandes vitesses. Nous allons en parler enfin pour terminer notre émission d'aujourd'hui. Alors, directement, sans beaucoup plus tarder, tout le monde est directeur. Il y a un sujet à la maison. Donc, la majorité est l'opposition. Tout le monde est la canine. Ça, c'est une petite réaction. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train de voir que dans le monde, il y a des gens qui s'injurient. C'est comme si nous devenions dans un combat de riz. Et ce qui m'intrigue, les honorables, les hommes qui nous dirigent, se comportent maintenant comme des aventuriers et communautiers. Je prends l'exemple ici de Godempoï. Un pasteur de renom, un professeur, je ne veux même pas, pour son honneur, en tout cas, pour respecter le principe, le dirigeant, je n'aimerais pas diffuser ces images ici. En tout cas, j'hésitais vraiment. Je me suis dit, moi, je vais respecter ça. Je ne peux pas me tremper aussi dans ce cas. C'est très malheureux. Le pasteur, je ne sais pas s'il se prenait pour dans un bar, ou bien... Moi, je crois qu'il a quelque chose dans sa tête. Mon comportement, je n'ai pas reconnu. J'ai vu, surtout dans l'émission, je n'ai pas reconnu. Je ne l'ai pas reconnu. Et moi, je me dis, je me suis posé la question à deux fois. Qu'est-ce qu'il se passe avec cet homme ? Les Kambounis n'ont pas commé les moutons. Ou bien, il y a des bombes ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il ne sait pas ce qu'il vaut ? Nous, tu vois, mon modèle, on a un modèle. Oh non ! Mais monsieur, vous êtes... Vous êtes président d'une assemblée provinciale. Vous osez de piter. C'est vous qui nous représentez. Mon modèle... Bon, en fait, il reflète les Kinoiseries. Il reflète des choses qu'on ne peut pas. Donc, je me suis posé la question de mon dirigeant. Regardez comment est-ce que Gentiline Gobi s'est comportée devant nos autres. dans le président de la République. Il a fait le déjeuner. Il a commis un seul. Et puis, moi, je me suis posé comme question que vous allez respecter les gens. Vous allez respecter les gens. Ça, ce n'est qu'un éveil de conscience. En tout cas, je laisse ça à votre niveau. Si vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin. Et puis, enjigez-vous. Si vous n'avez pas besoin, l'opposition est en majorité. c'est comme ça, dans cette ambiance-là, nous sommes tous dans notre pays qui n'a pas été comme le théâtre. Comme disait l'autre, en principe, c'est le sujet qui est démocratique. Je vais vous dire une chose. Là où nous sommes en train de ne pas comprendre les choses, depuis l'indépendance, depuis l'indépendance, je me dis, nous avons manqué quelque chose de très grand. Et c'est ça qui fait assez que nous avons battu la place de nous. En principe, le Premier ministre, quand il est venu avec son programme, le programme, le programme, il faut que nous ayons une vision. C'est là où nous avions manqué. la Constitution, tout ça, c'est un théâtre. Donc, notre pays, nous le prenons comme théâtre. Nous n'avons pas un pays visionné que nous avons un pays qui se comportait bien. Alors, ce qui vient va s'imprégner dans cette idéologie et cette idée-là, en principe, s'est inclue dans la Constitution. où nous avons la Constitution des Alli, c'est un instrument où nous avons destiné à nous. Mais le peuple congolais, les politiciens congolais ne comprennent pas. Il y avait une vision en 1980. Nous avions loupé. Lorsque Mboutou prenait l'indépendance le pouvoir en 1965, on n'avait pas cristallisé la vision de l'indépendance. Qu'est-ce que nous allons privilégier ? Quelles sont les palettes que nous allons défendre pour que notre pays se retrouve dans ce concert des nations ? ? Il y a un peu qui essayé de récolter les morceaux sans savoir que nous n'avions pas de Constitution. Cabila est venu pour essayer de récolter. On a trouvé une Constitution qui a essayé d'assembler les gens, mais on n'avait jamais cristallisé une vision de ce que nous avons. Avec tout ce que nous avons, nous n'avions jamais une vision de ce pays là. Mais ce que nous voyons c'est que nous voyons qu'il n'y a pas une vision. C'est ainsi que la majorité de l'opposition n'est pas une rivalité n'est pas et n'est pas une balle. Ainsi, les concerts, ainsi, il y a une ouengétisation et les cotés Je crois que c'est là où nous avions manqué. Parce que, tu vas te poser une question, ces gens se posent pourquoi ? La majorité Il y a une majorité de quoi ? C'est souvent la majorité d'aujourd'hui. Il n'y a aucune vision. Il n'y a aucune vision. Le problème c'est qu'on supporte le président de la République. Pour la réélection, il y a le président de la République. C'est tout. Il y aura peut-être d'autres personnes qui viendront pour Kobongisa. selon les Congolais. C'est comme cela que on va aller chez les Chinois pour qu'ils puissent nous faire le pont, pour qu'ils puissent nous faire les routes. Nous, nous sommes oubliés. Et donc, l'opposition et la majorité n'existent pas. Moi, je veux dire que ce sont des adversaires qui sont en train de se battre pour faire passer un homme. et cet homme-là accueille à lui. Le Congolais n'a pas une vision globale de son pays. C'est ça le grand problème. Le Congolais n'a pas une vision globale où les gens viendront commencer à travailler sur ces visions-là, comme d'autres pays. C'est-à-dire qu'il y a une vision qui fonctionne. Il y a une vision. Et maintenant, les fonctions politiques peuvent compléter. Peut-être accélérer la vision. Le bien-être des personnes, tout ce qui est cité dans la Constitution ne concerne pas les politiciens d'aujourd'hui. Et c'est ça le comble. C'est ça le comble. Donc, l'opposition et la majorité, ce n'est que pour les hommes. Et lesquels font ces hommes-là ? Absolument rien. Ça avance. C'est qui ça ? C'est pour quel intérêt ? C'est pour l'intérêt de qui ? Personne. Pas pour la population. C'est pour leurs propres intérêts. Et tant que le Congolais n'a pouvoir, qu'est-ce qui arrive généralement ? Ils vont placer les gens dans les ministères, place Mbongwebimaka. Et cette classe-là va s'enrichir au détriment du pays. Il n'y aura ni construction des routes, ni construction des hôpitaux, ni aucune vision pour qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas. Et là, nous ne voulons pas nous réveiller pour nous dire que non. Les élections ne serviront à lien tant que nous n'avons pas une vision. C'est comme cela que nous nous sommes dit. Il faut rentrer. Il faut tout l'élément. Tout l'élément. Même quand vous avez une élection, vous commencez à réfléchir. Vous avez un pouvoir pour nous. Parce que si nous avions une vision, nous pouvions maintenant avoir un modèle qui est opposé à la majorité à la majorité sur quoi ? Sur une vision donnée, sur la gestion de cette vision que nous avons tous. La vision est que nous avons de la majorité de l'État de droit. Mais maintenant, comment est-ce que nous allons ? Pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, c'est comme cela la démocratie. Nous ne sommes pas les opposants pour se battre, pour s'entretuer pour nous. Nous, 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 nous avons une solution pour nous. C'est-à-dire, la gestion pour le développement de notre pays. Donc, si nous sommes de la majorité, c'est une politique que nous menons pour que nous 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 devons un développement il y a un développement, mon cow-boy. Tout le monde a eu l'opposition. Pourquoi? Parce que l'idée est que nous donnons les contrepoints et la gestion où il y a une vision et une vision autodéfinie dès le départ. Je crois que je me suis fait comprendre. C'est un deuxième sujet parce que c'est la seule réaction grand format, malgré que tout le monde a à peu près moins de temps. Alors, rivalité nous en venons à la main. Vous commencez à prendre la mission des Etats-Unis. Oh non, il y a des gens. Ce sont les guerres qui se trouvent entre ce qui se passe entre maintenant les dirigeants. Nous, nous, nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes parce que tous ces deux groupes la majorité n'ont non, 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 n'ont l'opposition. Ce sont les mondialistes qui sont contre l'Amboka. Ils sont en train de se battre pour leur ventre. Vous allez voir, le président de la République, comme il a le pouvoir à main, il va faire arrêter les opposants, il va faire implémenter la politique à terreur auto-zac au moment. Les télévisions ne vont plus avoir la bouche, on va essayer un peu de clouer la bouche des opposants et tout ça. C'est ce climat dans lequel nous sommes et nous nous aboutissons à où ? La rébellion est commise, la boulot qu'on y a 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 commise, le pays, on n'arrive même plus à gérer ce pays. On vit dans le désordre, on vit dans la peur, le président lui-même, il ne se sente pas en sécurité dans son propre pays, il commence à avoir des alibis que nous a kenda-kali-bande. Vous voyez la succession des choses qui empêchent assez que nous puissions nous mettre d'accord parce que nous sommes en rivalité et on commence à soupçonner « Oh non, comme ma président, le président, vous le voyez, il n'est pas en paix. » C'est parce que nous n'avons pas compris que notre intérêt commun est à l'impoca. Et ce qui m'a dit c'est la personne physique, ce n'est pas la personne physique. Et lorsque moi j'entends un analyste politique « Oh, ou bien, tout le monde doit appartenir à notre pays. » « Oh non, je ne sais pas que je suis en paix. » « Parce que il y a un pays, il y a un pays, il y a un pays, tous ces gens-là oublient le principe d'une vision d'une nation. Congo est un nation. Congo, c'est l'ensemble, c'est cet ensemble de la République démocratique du Congo et il y a 243 000 km2. C'est ça que nous défendons, pas les hommes. Ces hommes-là doivent travailler pour la vision que nous avions définie dans la Constitution. décision. Ceux-là, nous ne devons pas passer. Nous allons enfermer les gens pourquoi. Nous allons enfermer les gens. Nous allons enfermer les gens. mais vraiment, n'avons-nous pas honte ? C'est comme un match de football, finalement. Nous gagnons. C'est nous qui gagnons, c'est nous qui avons le pouvoir. Et le pays, ce qui construira ce pays, ce pays nous appartient à tous. Nous devons nous mettre d'accord sur tout. C'est comme ça que nous nous sommes dit, il est temps que nous vendons. Vous allez tuer les gens. Peut-être que c'est une faute, une délit, mais nous, parce que nous n'allons pas la présidente, tout ça, il est grand temps. Nous allons continuer dans ces histoires-là. Ce qui est tellement limité à ce que nous battons, pourquoi est-ce que nous nous battons ? Où se trouve notre intérêt commun ? Intérêt commun, c'est là où nous devons commencer les choses. En tout cas, moi, je suis très sidéré à entendre les gens qui sont en train de dire que non, oh, non, l'ingibab est un président, oh, il y a le pouvoir. Votre pouvoir, vous en faites quoi ? Vous en faites quoi de ce pouvoir-là ? Et nous, nous avons le seul pouvoir. Si ce n'est qu'essayer un peu d'aller avec le développement, nous avons le pouvoir, nous avons le pouvoir, nous avons le pouvoir. Corrigez-nous ! Vous aussi qui êtes au pouvoir. Mais nous les avons écoutés, nous pouvons faire quelque chose pour qu'on soit en train de dire. Alors, le dernier sujet, ce sont les massacres et les tueries vis-à-vis du comportement du Congolais. Il y a un Nigerien qui est passé dans les réseaux sociaux dans le monde qui est mingi. à Zolo Bakkeno, le Congolais est entré au niveau international en train de demander de l'aide. Mais l'aide que le Congolais est en train de demander, ça ne ressemble pas à ce qu'il dit. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on tue les gens, lorsqu'ils sont en guerre, ils sont en train de fêter. Bandeko, laisse-moi vous dire quelque chose. Moi, je pense que nous avons finalement créé deux camps. nous avons finalement créé un pays divisé déjà. Ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, ça n'inquiète en aucun cas Kinshasa. Les choses sont normales au Kassai. Les choses sont normales même à Bukavu elle-même. À Goma, on a même tendance à se dire, bon, les gens meurent et ça, les gens se sont montés en Congolais. Nous trouvons à l'est comme à l'est de Mbok de guerre. La paix à l'est n'a jamais fait une actualité. Donc, elles ont la priorité, elles ont la priorité. Quelque part, à un certain moment, Kabila peut-être se disait qu'il n'y a pas à l'est qu'il n'y a pas à l'est ça ne fait absolument rien. Moi, je suis sidéré. Il n'y a pas à l'est qu'il n'y a pas à l'est Félix. C'est Asa Moutou. Asa Moutou Asala Kaboué. Non! Le président de la République c'est le garant de notre paix. Notre paix se trouve entre se mains. Nous tous n'ont qu'il n'y a pas à l'est qu'il faudrait que le président de la République puisse savoir qu'il n'y a pas Moutouana Koufi. Tout ça va nous hésiter. On ne peut pas massacrer 40, 50 personnes comme ça et le pays se tèche et bat qu'il n'y a pas fait. On va dire ceci pendant combien de temps? Tout ça pendant combien de temps? Jusqu'à quand cette mélodie va s'arrêter? Est-ce qu'avec ça, vraiment, l'unité nationale, nous pouvons l'avoir? Tout ça va se croquer vraiment que si il y a la guerre dans l'Est et la République démocratique du Congo parce qu'il y a la guerre mais on ne s'attelle pas à résoudre la guerre et la guerre interne. On continue à voler l'argent de l'État comme ça et personne ne fait quoi que ce soit. On continue à fermer les journalistes, à les arrêter. Pourquoi? Parce que Moutouana Koufi pas. Et ça, ça fait très, très, très mal. Ça fait très, très mal. On a tout à fait réfléchir, on a tout à fait le monde. mais il faudrait élever conscience à tout à fait. C'est comme ça que je vous dis si vous êtes là et que vous aimez ce que nous faisons, partagez l'émission, abonnez-vous simplement à notre chaîne. je ne vous dis pas combien ce que nous aimons notre pays, c'est pour cela qu'on en parle. on est l'idéal de notre pays qui est l'idéal pour et moi j'ai dit que non le président de la république il a déjà été acheté par cet ennemi de la république démocratique du Congo il est acheté ce n'est pas un révolutionnaire il ne s'est fait quand il a mis tout à ce moment-là il a été conseillé à la ministre le conseil à le gouvernement est-ce que vraiment le sentiment est-il ou bien il pense que les choses sont normales disons et je commence un peu à me retrouver en 2016, 2015, 2016, 2018 lorsque le peuple congolais a souffert encore une fois de plus dans sa chair comme nous sommes en train de le sentir aujourd'hui donc donc tous les mots sont au paroxy donc et mati mais nous connaissons tous les mots sont là les tueries le 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 kidnapping l'insécurité la faim les massacres les arrestations arbitraires je ne sais pas je ne sais pas je veux peut-être m'arrêter là mais je me dis pour m'arrêter je veux parler c'est ça que j'ai dit de cet anniversaire là des concerts qui se préparent vous regardez Inos Biu est en train de préparer un concert à Goma dans un pays où il y a la guerre où il y a l'occupation on ne s'attelle pas on pense que les choses sont normales pour que nous puissions aller danser on fête les anniversaires pompieuses à Kinshasa il y aura le 24 juin ici il y aura un grand concert au stade de martyrs nous ne sommes pas en guerre les massacres c'est comme si la justice ne fonctionne pas je ne sais pas comment est-ce que nous nous fonctionnons vraiment je ne sais pas moi je continue à me poser la question c'est comment est-ce que le pays fonctionne pour l'instant et je me trouve je ne trouve pas je ne comprends je ne comprends pas vous pouvez espérer il y a un problème vous voyez que le gouvernement résout ça je donne l'exemple de l'électricité ici ça commence à aller mieux on est en train de voir comment est-ce que le président évite d'aller à l'étranger pour que à sa télé il y a un problème il y a un problème il y a un peu il y a un peu il évite certains meetings il y a une crise de l'électricité pour l'électricité mais chez nous ce n'est pas le cas bientôt il y a un problème 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 voilà dans le pays dans lequel nous sommes mes chers amis c'était les réactions d'aujourd'hui on a fêté les anniversaires on demande qu'on arrête cette histoire de l'état de siège exactement comme toujours nous nous proposons ceci parce que nous ne terminons jamais sans que nous puissions donner notre point de vue sur la situation nous l'avons donné mais la solution c'est quoi la solution ce n'est pas les élections la solution c'est envoyer le peuple à se parler à parler de la paix à trouver la solution globale et cette solution là nous pensons qu'un nouveau Congo est à proposer maintenant il est grand temps à s'arrêter en se disant les élections ne nous donneront absolument rien parce que la façon dont nous sommes en train de nous engager dans ces élections là ce n'est que bien même eux-mêmes savent vous sentez que quelqu'un n'est pas convaincu ou bien il est en train de mentir et c'est ainsi que nous nous sommes dit proclamons au nouveau Congo demander le peuple de se parler au niveau des 145 territoires que le peuple puisse aller se préparer préparer un nouveau Congo pendant les quelques temps qui nous restent et bien tout le monde ne peut pas qu'ils peuvent faire et que les solutions puissent se remonter abonnez-vous sur ma chaîne parce que c'est ça la solution que nous prenons tous les jours dans Contact ProLive donc il faudrait qu'on s'arrête et puis qu'on appelle les états de lié de chaque territoire je vais m'arrêter là pour aujourd'hui si vous voulez en savoir plus abonnez-vous dans nos prochaines éditions ou bien allez dans nos vidéos pour voir le développement des 145 territoires la rétrocession du pouvoir c'est ça le sujet que nous discutons tous les jours ici à Contact ProLive en tout cas merci pour tous ceux qui sont en train de s'abonner malgré que nous ne venons pas nous sommes un peu absents de vos écrans dans le format officiel ou bien dans le format normal mais nous sommes en train de nous battre merci en tout cas continuez à vous abonner et j'espère que nous avons bien que ça il s'abisse aussi de sa problème au Tokoya semaine prochaine mais le samedi nous serons en direct sur Facebook et sur Youtube où nous parlerons à long et à large surtout il y a rétrocession du pouvoir au niveau des territoires et nous expliquons le processus comment nous allons y arriver il y a la praticabilité de nos solutions que nous expliquons voilà portez-vous bien et que Dieu puisse vous bénir on se revoit prochainement dans un nouveau numéro au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada